Anna Maria bonjour. Bonjour. Vous avez un charmant accent où est-ce que vous avez grandi ? Je suis du Brésil mais où est-ce que j'ai grandi c'est plus compliqué que ça puisque j'ai habité dans un tas de coins. Je suis née au Brésil à un an j'ai partie en Belgique, à cinq ans j'ai retourné au Brésil mais à l'intérieur. Après à 10 j'ai parti à Brésilien, après j'ai parti en France j'ai retourné au Brésil, Saint-Paulo retourné à Brésilien après Grenade bon ben ça peut y aller mais bon un peu partout on va dire. D'accord et comment avez vous découvert la France, Paris ? En fait mes parents sont profs universitaires et du coup quand on habitait en Belgique ils étaient en train de faire leur doctorat dans la partie francophone de la Belgique. Quand on a retourné au Brésil mes parents se sont rendu compte que j'étais en train de parler la langue très vite et pour que je perds pas la langue ils m'ont inscrite dans une école, une école internationale qui c'est pour les enfants des diplomates pour qu'ils aillent pas réapprendre la langue à chaque pays qui se déménage et du coup là j'étais dans une ambiance qui était super riche en termes de culture puisqu'on était 32 langues au même temps que se parler à l'école et du coup j'ai un peu grandi dans cette ambiance francophone mais surtout internationale. D'accord très cosmopolite en fait. Et au final qu'est ce qui vous a emménagé à habiter en France parce que maintenant vous êtes en France ? Ouais maintenant c'est en France. Bah en fait dans un des de mes voyages j'étais en Espagne et un jour j'étais dans un concert de musique et je vois un charmant accordioniste et du coup c'était un français et il m'a invité à prendre un verre et bon voilà quelques années plus tard moi en France. C'est ça il est français et c'est grâce à lui ou à sa faute. Vous êtes mariée maintenant c'est donc une brésilienne et un français. Qui s'est connue en Espagne voilà. Et finalement une brésilienne et un français plus de similarité de différence ? Bah en fait je pense que on a de la chance que lui aussi il a un profil assez international aussi. Il habitait en Afrique, en Roumanie, un peu partout. Du coup on a beaucoup de similarités puisqu'on est un peu dans ce profil très international. On a une passion comment ? Par l'art, lui par la musique, moi surtout par le cinéma parce que j'ai fait du cinéma avant de faire... Je fais cinéma, anthropologie, je bouge non seulement de pays comme je bouge de courtis aussi. Et de matière. Et bah sur ce côté là on est très similaire. Après c'est vrai que c'est pas toujours évident qu'on parle en français. Déjà on va dire qu'il a ce petit avantage. On parle en français chez nous. Et il a certaines choses de la culture française dans laquelle j'ai dû m'adapter comme la taquinerie. Mais sinon... Grande spécialité française. Ouais c'est ça. Finalement c'est deux tempéraments latins qui se comprennent pas mal au final. C'est pas si différent que ça une brésilienne et un français ? Je pense que surtout c'est 102 personnes qui s'entendent bien en fait. C'est vrai qu'il a... Quand on est en groupe, les différences culturelles sont plus grandes on va dire. Mais là quand on est à deux, on s'arrange entre nous. Et même pour la langue, à la fin on parle un peu un dialecte Gaëtan Amaria. Puisqu'il a du l'anglais, l'espagnol, du portugais, du français. On mélange un peu... Comme ça nous convient, si ça ne convient plus seulement en français, on va le dire en français. Sinon on peut être un peu créatif. Merci beaucoup pour ces précisions sur votre vie très mouvementée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.